Bonjour, ici nous allons traiter l'exercice numéro 3 de la série des vecteurs et des matrices. Donc écrire un programme Pascal qui permet d'inverser les éléments d'un vecteur T de type réel dans un autre vecteur. Ça c'est la première question. Et deuxième question, c'est inverser le même vecteur dans lui-même. C'est-à-dire qu'on va réaliser la même opération dans le même vecteur T. Donc on va faire le programme Pascal. Donc on va faire l'algorithme et le programme Pascal. Avant de faire l'algorithme programme Pascal, on va essayer de faire une petite analyse du problème. Donc premièrement les variables d'entrée et les variables de sortie. Par la suite, nous allons essayer de comprendre la solution. Et à la fin, on va écrire l'algorithme détaillé ainsi que le programme. Donc premièrement, concernant les variables d'entrée et les variables de sortie et les variables intermédiaires. Donc ici, c'est la partie traitement bien sûr. Donc les variables d'entrée, ici il vous demande d'inverser les éléments d'un vecteur T. Donc nous avons le vecteur T. Donc pour lire un vecteur T, il faut tout d'abord lire sa taille. Par la suite, lire les composantes du vecteur T. Et il vous demande de faire cette opération, l'inverse, dans un autre vecteur V. Ça veut dire ici, on va afficher le vecteur V. Donc on a vu dans les vidéos précédentes, dans l'exercice numéro 1 et 2, comment lire un vecteur et comment afficher un vecteur. Donc ça c'est les entrées, ça c'est les sorties. Donc les variables intermédiaires, ici nous avons besoin de i comme compteur pour faire le parcours. Éventuellement d'autres variables, on va les voir. Donc je ne sais pas, c'est possible que nous aurons besoin d'autres variables. Pour le moment, ce n'est pas important. Donc voilà le schéma des entrées et sorties de notre exercice. Donc juste, on va essayer de prendre un exemple pour pouvoir schématiser le traitement à réaliser. Donc ici, on va commencer par... Alors, je ne sais pas comment il a centré ça. Ce n'est pas une zone de texte. Je vais insérer une zone de texte pour pouvoir écrire dessus. Donc on prend un exemple pour comprendre. Donc la première question, inversé t dans l'ordre. Donc ici, nous prenons par exemple n égale à 5. Donc nous prenons les éléments de t qui sont égales, par exemple, 15, 30 à l'heure, moins 8. Donc ici, de type réel, on peut prendre 3,25. Donc combien d'éléments ? 1, 2, 3, 4. Il reste le dernier élément, le cinquième élément. Et je vais prendre moins 8, ici. Je ne vais pas prendre moins 8, j'ai déjà pris moins 8. Je vais faire par exemple moins, tant à avoir, 27. Quelque chose comme ça. Donc voilà les éléments du vecteur. Je vais essayer de faire un espace ici. Voilà, pour clarifier. Donc on peut schématiser. On veut inverser. On veut avoir quoi ? On veut avoir le vecteur v. Bien sûr, v, c'est l'inverse de t. Ça veut dire que c'est les mêmes éléments du t, du vecteur t, mais dans le sens inverse. Ça veut dire quoi dans le sens inverse ? Ça veut dire que le premier élément, c'est le dernier élément de t. Donc ici, c'est v. Donc ici, je vais avoir, ici, moins 33,27. Par la suite, je vais avoir 3,25. Par la suite, je vais avoir, moins 8, elle reste à sa place. À la fin, 33. Et 15 dans la dernière case. Donc c'est l'inverse du vecteur. Donc la question, elle est claire. C'est-à-dire le travail demandé, il est clair. Donc je vais schématiser ce forme de deux vecteurs, comme ça. L'algorithme, il est vraiment simple. On peut faire les choses comme on veut. Donc ici. Donc je vais, ça c'est le premier vecteur. Le deuxième vecteur. Je vais insérer un deuxième vecteur. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici en schéma ? Donc, si je prends les indices. Ça, c'est l'indice 1. Ça, c'est l'indice 2. Je vais faire le même espace. Je vais faire copier-coller pour ne pas faire le travail. Ça, c'est l'indice 3. Ça, c'est l'indice 4. C'est beaucoup. Et ça, c'est l'indice 5. Voilà. Donc les mêmes indices, je vais essayer de les copier sur le deuxième vecteur. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? En réalité, les affectations qu'il faut réaliser, le traitement qu'il faut faire, c'est un ensemble d'affectations. Donc ici, pour 1 égale à 5, on va faire 5 affectations puisqu'il y a 5 composantes. Donc, ça, c'est le vecteur V. Ça, c'est le vecteur T. Donc, V de 1, c'est T de 5. V de 2, c'est T de 4. Donc, on peut schématiser à travers des flèches. Voilà. Donc, cette composante, elle doit venir ici. Voilà. Par la suite, la composante qui vient après. La deuxième composante, elle va venir, la deuxième composante, elle reçoit l'avant-dernière composante. Et ainsi de suite. C'est pas temps que je continue le schéma. J'ai une difficulté à le faire ici puisque ce n'est pas des ondes de texte. C'est un texte, pardon. Alors, voilà. C'est clair l'idée. Donc, on va essayer d'écrire l'ensemble des affectations. Voilà. Très bien. Donc, on va écrire. Donc, ici, V de 1 sera égale, mathématiquement, sera égale à T de 5. V de 2. Donc, ça, c'est en termes mathématiques, mais je vais le rendre algorithmique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une affectation. Égalité, ça devient une affectation. Donc, V de 1 reçoit T de 5. V de 2 reçoit T de 4, etc. Donc, on aura 5 affectations. Voilà. Ici, 2. Ici, 3. Ici, 4. Ici, 5. Par contre, ici, ça devient 5. Ici, ça devient 4. 3, 2, 1. Donc, la première solution, c'est que vous remarquez que l'indice i, ici, il augmente. Ici, il diminue. Si on remplace le 5 par la valeur de 5, ça représente quoi ? Ça représente la taille du vecteur. Donc, ça, c'est un cas particulier de la solution par rapport à cet exemple. Si on essaye de généraliser la solution pour n'importe quelle taille, pour n'importe quel vecteur, si on généralise pour n quelconque. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ? On va écrire comme suit. Les formules, c'est les mêmes formules. Ça va devenir autrement. Au lieu d'écrire 5 maintenant, on va écrire quoi ? On va écrire n. Voilà. Donc, v de 1, c'est t de n. Je vais essayer de centrer cette... Décaler un peu cette... Pardon. Pardon. C'est pas la bonne. Alors, je m'excuse. Très bien. Comme ça, c'est mieux. Donc, v de 1 reçoit t de n. V de 2 reçoit quoi ? Reçoit t de 4 qui est égal à n moins 1. Ça veut dire qu'on va décaler. On était en n, on devient n moins 1. Après, on va descendre à n moins 2. Ça veut dire que pour 3, c'est n moins 2. Ça, c'est une technique. Voilà. Ça, c'est une solution parmi les solutions. T de 4, c'est n moins 3. Et T de 5, c'est n moins 4. Donc, ici, la taille, c'est pas 5. On doit continuer les affectations. Donc, si vous remarquez, on doit faire les affectations jusqu'à n. Jusqu'à n. Normalement, le dernier élément de v, c'est le premier élément de T. Voilà. Donc, comment on va trouver la formule ? Comment on va généraliser encore ? Donc, ici, nous avons n affectations. Bien sûr, nous, on ne va pas faire n affectations. On va introduire l'indice i. Comment ? Comment introduire l'indice i ? Tout simplement. Pour i égale 1 jusqu'à 1. Je vais essayer de généraliser à travers la formule de i. V de i reçoit combien par rapport à T ? Quelle est la case correspondante à la ième case de V dans le vecteur T ? Donc, la ième case de V, V de i, elle correspond à quel composant de T ? T de quoi ? Donc, si on généralise ici, 1 c'est n, 2 c'est n moins 1, 3 c'est n moins 2. En réalité, ici, il y a une soustraction. C'est quoi ? C'est n moins 0. D'accord ? Donc, pour pouvoir voir l'affectation. Donc, V de 1 c'est T1 moins 0, V de 2 T1 moins 1, etc. Donc, le 1 ça correspond à 0, le 2 ça correspond à 1, le 3 ça correspond à 2. Comment ça va devenir ici ? Je vais généraliser autrement. Je vais écrire la formule à côté pour ne pas. Donc, ça devient ici T2n moins, et ici c'est quoi ? C'est 1 moins 1. Donc, c'est quoi ? 1 moins 1, c'est 0. Donc, on peut voir comme ça la formule. Donc, ici ça devient quoi ? Ça devient, donc 2 ça devient 1. Donc, ici c'est 2 moins 1. Donc, ça c'est ce 2, c'est ce 2 là, moins 1. Donc, le 2 par rapport à 3, c'est 3 moins 1, etc. Vous avez compris le principe. Et ici c'est 4 moins 1. Voilà. Donc, de façon générale, donc si je veux généraliser, je viens ici. Donc, I c'est quoi ? C'est n moins, entre parenthèses, I moins 1. Voilà. Vous remplacez I par 1. Vous remplacez I par 1. On va trouver cette première formule. Donc, V de 1 reçoit T2n moins 1, ça veut dire que c'est moins 0, ça devient T2n. Vous remplacez I par 2, vous trouvez cette formule. Donc, V de 2, c'est T2n moins 2 moins 1, ça devient 1, etc. Donc, voilà la formule générale. C'est ça la partie traitement. Donc, qu'est-ce que nous avons dans l'algorithme ? Nous avons les entrées, la lecture d'un vecteur. Nous avons l'affichage d'un vecteur d'un autre vecteur V. Et ici, c'est le calcul de V. La partie traitement, c'est comment calculer le V à partir de I. Voilà le pseudo-algorithmique. Mais on doit écrire l'algorithme global, complet. Donc, ça c'est l'explication. Qu'est-ce que je vais faire ? Pour ne pas perdre de temps, on va copier la solution de l'exercice précédent et on va essayer de la modifier. Donc, je vais insérer une zone de texte, pardon, une zone de dessin ici. Je vais essayer de la formater, de la paramétrer ici. C'est mieux pour montrer les bordures de cette zone de dessin. Qu'est-ce que je vais faire ? On va copier la solution de l'exercice précédent. Et on va ici défacer tout et on refait la solution. Ça sera bien. Donc, ici, c'est l'exercice 3. Première question, ici. Voilà. Alors, les variables, on va voir ce qu'il faut déclarer. On va refaire les choses. Et la partie lecture, etc. En réexpliquant le principe. Non, ce n'est pas à peine de supprimer tout, mais c'est bien de refaire, pour la révision des examens, de refaire tout. Alors, donc, ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les variables suivantes à déclarer. Donc, ici, j'ai supprimé la variable i, la variable intermédiaire. Vous remarquez ici que nous n'avons pas besoin d'une autre variable intermédiaire. D'accord. Donc, ici, on déclare les variables. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le vecteur v, le vecteur t avec sa taille n et nous avons le vecteur v. Donc, nous avons deux vecteurs, à savoir, t et v. Donc, c'est des tableaux à une dimension. C'est ça un vecteur, c'est un tableau à une dimension. De type réel. Normalement, c'est de type réel. On va voir l'exercice. Voilà, réel. D'accord. Donc, très bien. Maintenant, on déclare la taille et on déclare l'indice i pour pouvoir faire le parcours des vecteurs. Donc, ça, c'est la partie déclaration. Donc, je vais traduire ça automatiquement ici. Je vais faire copier-coller. Et ici, tableau devient réel. Et ici, deux, ça devient off. Et réel, ça devient réel. Voilà, point, virgule. Entier, ça devient intègre. Point, virgule. Donc, je vais mettre les mots-clés en gras souligné. Et ici, en algorithmique, on les appelle les pseudo-mots-clés. Ce n'est pas vraiment des mots-clés, mais on les utilise pour déterminer des objets bien définis. Voilà. Donc, ici, c'est la partie déclaration. Au niveau de la partie instruction de l'algorithme, il faut faire tout d'abord les entrées. Donc, pour lire un vecteur, il faut tout d'abord lire sa taille. On a expliqué ça. Par la suite, il faut lire les composantes à travers une boucle. Donc, ici. Et on va faire ici lire. Donc, variable d'entrée, c'est quoi ? C'est t. Voilà, il faut faire attention. T de i. Voilà la partie entrée. La partie sortie, c'est quoi ? La partie sortie, c'est la partie affichage. Ici, c'est le vecteur V. On va afficher le résultat ici. C'est le vecteur V qui représente l'inverse. Donc, je vais faire copier-coller pour ne pas refaire les choses. Donc, ici, on va faire écrire. Pardon, je reviens en arrière. Écrire le vecteur V. Voilà. Donc, on va traduire ça en pascal. Donc, la première chose, il faut lire. N, c'est la taille du vecteur. Par la suite, il faut lire les composantes. Pardon. Je vais faire ici. Lead T de i. Ça, c'est la partie entrée. Très bien. Par la suite, il faut faire l'affichage. Donc, c'est fort. Write. Voir, i reçoit un 2, un 2. Write V de i. Donc, ici, on va ajouter, par rapport à la solution précédente, on va ici ajouter des messages. Write. Donner la taille du vecteur. Le vecteur T, ici. Donc, ce message, il est en bleu. En pascal, il le formate en bleu, quelque chose comme ça. On va essayer de le faire la même chose, à peu près. Voilà. Maintenant, ce fort, c'est un mot réservé. Donc, il faut faire en gras et souligner. Donc, on va mettre en gras, souligner les mots réservés de Pascal. Et la même chose. Donc, vous remarquez ici, je n'ai pas fait la même chose pour l'algorithmique. Ce n'est pas obligatoire de faire les messages, en réalité. Même pour le programme Pascal. Mais si vous le faites, c'est bien. Ça montre que vous avez compris le principe. Donc, ça, c'est le premier message. Le deuxième message qu'il faut faire, c'est avant la lecture des composants du vecteur, ici. qui donnait les valeurs du vecteur T. Donc, il y a les valeurs des composantes, ou bien, pour simplifier, les valeurs du vecteur directement T. Donc, je vais essayer d'allonger la partie programme, puisqu'il y a des messages qui prennent de l'espace. Très bien. Donc, on a terminé. Les entrées et sorties. Donc, il faut savoir comment lire un vecteur en algorithmique, comment afficher un vecteur en algorithmique, et le correspondant en Pascal. J'ai dit bien que ces rates, ou bien ces rates LN, ne sont pas obligatoires au niveau de l'examen. Si vous le faites, c'est bien. C'est quelque chose qui montre que vous avez compris le principe. Sinon, le plus important dans les entrées, c'est les reads, les instructions reads. Pour lire un vecteur, il faut lire tout d'abord N, la taille du vecteur. Par la suite, il faut lire les composants T de I. Ici, c'est V de I, pardon. Ici, j'ai fait copier-coller, donc c'est V de I. Maintenant, la partie traitement. La partie traitement, il suffit d'écrire ce pseudo-algorithme, et le traduire correctement ici, au niveau de l'algorithmique et du programme Pascal. Donc, la partie traitement, pour I reçoit 1 sur N2, tout simplement, chaque composant de V de I correspond à la composante T de N moins I plus 1. Donc, bien sûr, ici, je n'ai pas enlevé les parenthèses. Si vous enlevez les parenthèses, ça devient N moins I plus 1. Quand vous pouvez faire les parenthèses, ça devient N moins I entre parenthèses et I moins 1. Donc, toutes les deux sont correctes. Donc, en algorithmique, je vais faire cette formule, et en Pascal, je vais faire l'autre formule, mais c'est la même chose. Mathématiquement, ce sont équivalentes. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, A, ce n'est pas 2, et ici, F, ce n'est pas 2. Donc, faites attention. Lorsqu'on vous demande de faire l'algorithme, faites l'algorithme. Lorsqu'on vous demande de faire le Pascal, faites le Pascal. Donc, je vais copier ça, et je vais le faire ici, et je vais le traduire en Pascal. Point, virgule. Fort. Pardon, je m'excuse. D'où ? Voilà. Donc, ici, nous avons terminé avec le Pascal. Donc, attention ici, c'est reçoit, ce n'est pas affectation. Donc, j'espère bien que c'est clair pour la première question. Donc, voilà. Pardon, je m'excuse. Je m'excuse. Donc, ici, c'est la première question. Pardon. Voilà. Donc, on a réglé, on a répondu, pardon, à la première question. Donc, attention, je n'ai pas tout complété ici. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas méchant. C'est juste de la mise en forme. Très bien. Donc, juste avant de passer à la deuxième question, c'est inverser le vecteur T dans lui-même, sans utiliser un deuxième vecteur. Donc, une autre idée, par exemple, il y a une autre solution. Elle consiste en quoi ? Donc, je vais copier, je suppose que je peux copier toute cette zone de texte. Zone de dessin, pardon, ce n'est pas une zone de texte. Je vais créer une autre page. Et je vais faire coller. L'autre idée, c'est quoi ? Donc, ça, c'est la première solution. Donc, en quelque sorte, pardon. Je vais descendre ici. Je vais créer une zone de dessin, ici. Une zone de texte, pardon, ce n'est pas une zone de dessin. Donc, question 1, méthode 1. On va faire quoi ? On va faire la même chose pour... On va faire une autre solution pour la même question. Ça veut dire la question 1, mais avec la méthode 2. Donc, question 1, méthode 2. Donc, c'est quoi la méthode 2 ? Donc, si vous avez remarqué aussi, on peut voir la solution autrement, ici. Donc, c'est une solution correcte. Au lieu de faire la formule N moins I plus 1, ici, c'est quoi ? Si on prend ces formules, cette formule, par exemple, jusqu'à N. On va faire ici jusqu'à N. Ici, on va faire deux indices différents. Ici, c'est l'indice I, donc V du I. Ici, c'est l'indice J. Deuxième indice J. Vous remarquez, lorsqu'I égale à 1, J égale à N. Lorsqu'I égale à 2, J égale à N moins 1. Donc, l'idée, ici, c'est quoi ? Elle est très simple. Je vais insérer, deuxième idée, deuxième solution, soit disant. On va faire comme suit. On va initialiser G à N. On va mettre N dans la variable J, dans l'indice J. Et par la suite, on va initialiser, on va parcourir le I de 1 jusqu'à N. Donc, on va faire pour I allant de 1 jusqu'à N. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire deux choses. Premièrement, il faut affecter à V de I la case T de J. Voilà, ça, c'est la première chose qu'il faut faire. La boucle pour, automatiquement, elle incrémente le I. Donc, I, il était 1, il devient 2 la prochaine itération. Maintenant, la prochaine itération, J, il ne doit pas rester N. Il doit descendre vers N moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Pour décrémenter le compteur J, on fait J reçoit G moins 1. Ça aussi, c'est une solution correcte. Fin pour. Voilà, ça, c'est une solution valable pour réaliser l'inverse. Donc, on peut la copier et la ramener ici. Juste avant de continuer, j'ai fait une erreur de l'écriture d'algorithme. Attention, il faut se concentrer lorsque vous faites l'algorithmique, puisque souvent, on fait de la programmation pascale, mais réellement, l'algorithmique, il est très essentiel. Donc, ça, je vais le copier ici. Voilà. Donc, ça aussi, j'ai oublié de le formater. Voilà, ici. Très bien. D'accord. Donc, ici, ça, c'est la première solution. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut qu'on fasse la deuxième solution. Je vais faire la même chose, pardon. La deuxième méthode pour la première question, ici. Donc, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, puisque j'ai fait copier-coller. Voilà, très bien. Donc, ici, on va faire un message. Write, ou bien write-alane. L'inverse, je vais faire deux fois ici. L'inverse, deux vecteurs. T et le suivant. Quelque chose comme ça. Je vais faire, on va copier la couleur. Très bien. Donc, la deuxième méthode consiste en quoi ? La deuxième méthode consiste à utiliser un deuxième compteur J, de telle sorte que J soit le complément de I. Ça veut dire I commence par 1, J commence par N. I passe à 2, J passe à N-1. I passe à 3, J passe à N-2. Voilà, c'est cette solution que je viens d'expliquer. Donc, ça, c'est une deuxième technique. On utilise cette solution ici. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il faut ajouter la variable J comme étant une variable intermédiaire. Donc, on n'a pas utilisé une formule. On a utilisé quoi ? On a utilisé une deuxième compteur. Donc, on traduit cette idée au Pascal. Voilà. Donc, on va traduire ça. Ça devient ici J reçoit N. OK ? Et ici, V de I reçoit T de J. Voilà. V de I reçoit T de J. Ici, j'ai dit tout à l'heure, on va enlever les parenthèses. Ça devient N-I plus 1. Voilà, quelque chose comme ça. Et on élève la parenthèse. On va faire la formule correspondante. Par contre, ici, il faut ajouter l'instruction J reçoit J-1. C'est très important. Donc, ici, il y a une remarque très importante. Le bloc d'instruction de la boucle pour contient deux instructions. à savoir V de I reçoit T de J et J reçoit J-1. Dans ce cas-là, par conséquence, il faut ajouter le begin pour le fort avec son end. C'est très, très important. Donc, sinon, ça sera une erreur logique de calcul. Il y aura le calcul faux. Donc, très important de comprendre ce principe. Principe du bloc. Voilà la première question. Donc, ça, c'est la première question au niveau de l'exercice numéro 3. Maintenant, la question numéro 2. On va faire la même opération. On va faire la même opération, mais dans le même vecteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends le vecteur T. Donc, je prends l'exemple. Je vais venir ici. On va expliquer le principe ici. Après, on passe. OK, comme ça, c'est mieux. Je vais prendre l'exemple. Voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est quoi l'idée ici ? On va essayer de faire... OK, je vais faire ça. Voilà. Comme ça. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? C'est que nous n'avons pas de vecteur. On a T. On doit avoir ce T-là. Donc, c'est le même vecteur T. Donc, du coup, on n'a pas de zone, de cette zone. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, j'efface ce format de vecteur. Et on va essayer d'insérer un vecteur linéaire. Donc, pardon. Un vecteur colonne. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'est le même vecteur qui sera inversé dans lui-même. Comment faire l'idée ? Donc, on va essayer de dessiner un vecteur ici. Le même vecteur de taille 5. On va prendre les valeurs. Nous avons 15. Nous avons la valeur... Je vais centrer. Pour que ça ne devienne plus... Nous avons la valeur 33. Deuxième case. Troisième case, nous avons la valeur moins 8. Quatrième case, nous avons la valeur 3,25. Pardon. Et la dernière valeur, nous avons la valeur moins 33,27. Ici, il n'affiche pas bien. Je vais changer l'exemple. Je vais faire moins 2,25. Donc, même dans ce cas-là, ça ne marche pas bien. Je vais faire moins 2,7. C'est juste pour changer un exemple. Donc, du coup, ici, ça devient moins 2,7. Très bien. Donc, nous avons le vecteur T. Donc, comment faire pour faire l'inverse ? Donc, si vous remarquez, tout simplement, on va faire ce que nous appelons des permittations. Donc, cette case, la valeur de cette case doit venir ici. La valeur de cette case doit venir ici. On va réaliser les... les indices. Je vais enlever les contours et je vais enlever le remplissage pour pouvoir faire l'indice. Donc, ici, c'est l'indice 1. Ici, c'est l'indice 2, etc. 4, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Tout simplement, comme nous venons de le dire, c'est des permittations. En réalité, la case 1 doit être permittée avec la case... Donc, ici, j'ai fait une erreur. Ici, 3, 4, 5. Donc, la taille, c'est 5. Donc, ici, il faut permitter la première étape. Étape 1, c'est permitter entre 1 et 5. Donc, voilà. Donc, ça veut dire quoi, permitter entre 1 et 5 ? Ça veut dire qu'on va échanger les valeurs de la case 1 avec la case 5. Comment on fait la permittation ? Donc, permitté entre x et y, on déclare une variable qui s'appelle z. Donc, de telle sorte que z reçoit x et x reçoit y, y reçoit z. Donc, on a fait déjà ça. Donc, ici, c'est z reçoit t de 1. t de 1 reçoit z. Par la suite, t de 5 reçoit... reçoit... Donc, t de 1 reçoit t de 5, pardon. Par la suite, t de 5 reçoit z. Voilà. C'est comme ça, c'est circulaire. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, permitté entre 1 et 5. Ça, c'est la première étape. On va faire la deuxième étape, c'est quoi ? Donc, la deuxième étape, c'est permitté entre 2 et 4. Donc, lorsqu'on réalise cette permittation... Donc, le 15, ici, moins 2,7 et le 15 va venir ici. Ça, c'est la première permittation. La deuxième étape, c'est permitté entre 2 et 4. Donc, ici, deuxième étape, étape numéro 2, c'est permitté entre 2 et 4. Donc, z reçoit t de 2, ça veut dire 33. T de 1 reçoit t de 4, ça veut dire 3,25. T de 2 reçoit t de 2, t de 2 reçoit t de 4. Donc, 3,25, ici. Ça va venir ici. Et à la fin, t de 4 reçoit z qui est égal à 33. Et ici, on arrête les étapes puisqu'il y a uniquement deux étapes. Donc, permitté 1 avec 5, c'est l'étape 1. Permitté 2 avec 4, c'est l'étape 2 et on arrête. En réalité, comment généraliser ce calcul ? En réalité, si vous remarquez ici, que c'est le même travail qui est réalisé. Donc, si nous avons deux choses qui sont réalisées deux fois de la même façon, c'est juste les données qui varient, c'est une notion de boucle. Donc, dans l'étape 1, c'est entre 1 et 5. Dans l'étape 2, c'est entre 2 et 4. Maintenant, c'est quoi ce 5 ? C'est entre 1 et n. On généralise, ça devient entre 1 et n. C'est quoi ce 4 ? C'est n moins 1. D'accord ? On commence à comprendre le principe ici. Le 4, c'est quoi ? C'est la taille du vecteur, moins 1. Donc, normalement, s'il y aura lieu, le 3 ici, il ne sera pas permisé puisqu'il est à sa place. Il est au milieu du vecteur. Maintenant, si le vecteur est plus grand que 5, ça veut dire qu'on va faire entre 3 et n moins 2. Entre 4 et n moins 3. Donc, de façon générale, pour généraliser ces deux formules, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais faire l'étape i. L'étape i, quelconque. Vous remarquez le nombre d'étapes ici. C'est la moitié de 5. C'est 2. C'est 5 div 2. On a fait deux fois. On s'arrête à la case 2. Vous remarquez, on s'est arrêté à la case 2. Donc, de façon générale, on doit s'arrêter à la case n div 2. La moitié de n. Donc, ici, de façon générale, pour l'étape i, l'étape numéro i, tel que i, ce i-là, il est entre 1 et la moitié du vecteur. C'est très très important. Donc, i égale à 1, a, n div 2. Très important. Pourquoi ? Vous remarquez, lorsque nous avons le vecteur de 5 éléments, on s'arrête à 2. Si on a un vecteur de 6 éléments, on doit s'arrêter à 3. La première avec le sixième, le deuxième avec le quatrième, le deuxième avec le cinquième, et le troisième avec le quatrième. Et ainsi de suite. Donc, l'étape i, telle que i allant de 1 jusqu'à n div 2, z reçoit t de i, t de i reçoit, donc, 1 avec n, 2 avec n moins 1, 3 avec n moins 2. On a fait ça tout à l'heure. C'est n moins i plus 1. Voilà. J'ai enlevé les parenthèses. Après, t de n moins i plus 1 reçoit t de i. Donc, ici, pardon, si i, z reçoit t de i, t de n moins i plus 1 reçoit, je m'excuse, t de i reçoit t de n moins i plus 1. Et à la fin, t de n moins i plus 1 reçoit z. Voilà la formule. Si vous voulez appliquer cette formule pour notre cas, 1 div 2, c'est 5 div 2. 5 div 2, c'est 2. Donc, on aura deux étapes. Étape 1, étape 2. Étape 1, vous remplacez i par 1. Donc, z reçoit t de 1. T de 1 reçoit 5 moins 1 plus 1, c'est 5. Et 5 moins 1 plus 1, ici, t de 5 reçoit z. On va avoir ça. Vous remplacez i par 2. Vous allez avoir la deuxième étape. i égale à 2. Z reçoit t de 2. T de 2 reçoit t de 5 moins 2 plus 1, c'est 4. Après, t de 5 moins 2 plus 1, ça veut dire 4, reçoit z. Donc, voilà l'algorithme qu'il faut réaliser pour permuter le vecteur dans lui-même. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais copier cette zone de 2,5 pour faire la question numéro 2. Pardon. Je colle. Ici, c'est la question numéro 2. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin pour faire la permutation ? Nous avons besoin du variable z pour pouvoir permuter entre les cases. Donc, elle est du type réel. Pourquoi ? Pourquoi z est réel ? Tout simplement parce que le vecteur est réel. Ici, nous n'avons pas besoin du vecteur v. Donc, toujours, on va faire la lecture du vecteur v. Après, ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour i allant de 1 jusqu'à 1 div 2. Pardon. Il va me frapper. Il va me frapper. Pardon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, ici, pour i allant de 1 jusqu'à 1 div 2. C'est très important. Donc, ici, faites l'espace entre 1 et div et entre div et 2, puisque div, c'est un mot réservé. Donc, si vous ne faites pas l'espace, il y aura une erreur. Je ne comprends pas c'est quoi div 2 ou bien 1 div. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? On fait l'ensemble des... L'ensemble, pardon. Ici, c'est la batterie. On a l'étape i. L'étape i, c'est quoi ? C'est sauvegarder dans z la variable t de i. Donc, on peut mettre dans t de i la valeur correspondante à i, c'est quoi ? C'est t de n moins i plus 1. Par la suite, t de n moins i plus 1, on peut mettre dedans la valeur de la variable z, qui représente quoi ? Qui représente la valeur t de i avant qu'elle soit écrasée. Voilà. Par la suite, on va afficher le même vecteur t ici. Il n'y a plus de vecteur v. Voilà la solution algorithmique de la question numéro 2. Donc, voilà. On va traduire ça en pascal. Et ici, c'est t. Ici, il y aura trois instructions dans la boucle fort. Il faut ajouter le begin et le end point virgule. Et on fait les affectations. Donc, je vais faire copier-coller. Et on remplace la flèche par deux points égales. L'affectation en pascal. Et il ne faut pas oublier, chaque instruction doit se terminer par point virgule. Voilà. Et ici, il faut mettre point virgule après chaque fin d'instruction. À la fin de chaque instruction, il faut faire point virgule. Et voilà. Nous avons terminé. Donc, j'espère bien que c'est clair. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment difficile. Il faut se concentrer. Donc, voilà. Donc, je vais mettre la solution PDF dans la description de la vidéo. Donc, à partir de ça.